Il ne s'agit pas de manifester sur l'ensemble du territoire, il l'a bien dit. Nous manifesterons à Cocody sur la commission électorale et la RTI. Donc il ne s'agit pas de manifester à Kourougo, Ferke, c'est tous appelés ici pour marcher sur ces instances. Est-ce que nous assumons s'il y a des débordements, c'est au gouvernement de sécuriser, nous nous assumons, ceux qui viendront marcher avec nous, et c'est au gouvernement d'assurer la sécurité. Est-ce que c'est autoriser, nous adresserons les courriers qu'il faut pour demander les autorisations parce que le droit de manifester est un droit constitutionnel que nous avons, et en tant que candidats, nous devons le faire. Est-ce que ce sont des conditions, nos conditions sont connues, le texte liminaire l'a dit, le code électoral, la commission électorale, la sécurité pour les candidats, l'argent pour financer les élections. Je pense que, qu'est-ce qu'on fera après ? Bon, attendons après pour voir. Aujourd'hui, la stratégie de la confrontation, de l'affrontement, tout le monde en mesure les conséquences et les limites. C'est ce qui s'est passé à Gagnoua. Et quand tout cela s'est passé, ceux qui ont lancé les mots d'ordre sont invisibles. Ils se sont terrés. Ce sont les pauvres populations qui sont exposées. Quand il y a eu cette menace, le village de Louguata a été déserté. Toutes les populations se sont réfugiées en brousse. Est-ce que c'est ce que nous souhaitons pour la Côte d'Ivoire ? C'est pourquoi nous prenons la voie démocratique. Parce que nous sommes un parti de la démocratie. Nous sommes un parti des élections. Et les élections sont la voie appropriée pour le changement dans la paix et dans la stabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada